Here we go Internet Le président américain a regretté que presque tous les articles et informations qui apparaissent quand il fait une recherche sur son nom soit négatif Une nouvelle attaque dans l'offensive de Donald Trump contre les géants des réseaux sociaux Le président américain a mis en garde mardi, depuis le bureau Oval, Google, Twitter et Facebook contre ce qu'il estime être un manque d'impartialité Il accuse fréquemment ses entreprises de réduire au silence des millions de gens et de pratiquer une forme de censure Après un premier tweet matinal visant Google, accusé de truquer les résultats de son moteur de recherche au déprimant des conservateurs, Donald Trump a encore haussé le ton et élargit le champ de ses récriminations à deux autres géants de la technologie Google, Twitter et Facebook naviguent vraiment en eau très fraude et ils doivent faire attention, a-t-il lancé à l'issue d'une rencontre avec le président de la FIFA, Gianni Infantino « C'est injuste pour une grande partie de la population », a-t-il ajouté, évoquant sans autre précision des milliers de points « Vous ne pouvez pas faire ça aux gens, vous ne pouvez pas », a-t-il marclé Ces accusations de partialité ont été fermement contestées par Google, qui a assuré ne pas orienter les résultats de son moteur de recherche vers une quelconque idéologie politique Les médias républicains et conservateurs écartés La recherche n'est pas utilisée pour défendre un programme politique et nous ne dévions pas nos résultats vers une quelconque idéologie politique, s'est défendu Google dans un communiqué au ton très ferme Notre but est de nous assurer que les utilisateurs qui tapent une recherche dans la fenêtre Google Recherche reçoivent le résultat le plus pertinent en quelques secondes, insiste l'entreprise, soulignant que l'apporte chaque année des centaines d'améliorations aux algorithmes qui pilotent la recherche pour assurer qu'ils pêchent du contenu de grande qualité Donald Trump a-semble-t-il fait de bon matin une recherche Google sur son nom Recherche et actualité Trump sur Google ne donne en résultat que le point de vue, et, les articles des médias fake news En d'autres termes, c'est-à-dire, à mon encontre et contre deux, afin que presque tous les articles et informations soient négatifs, a-t-il fait, estimant que les médias républicains et conservateurs étaient écartés Illégales ? a-t-il ajouté. Google et d'autres suppriment les voix des conservateurs et cachent ces informations positives Ils contrôlent ce que nous pouvons voir ou pas. C'est une situation très grave dont on s'occupera, a-t-il ajouté ? Nous nous penchons sur la question, a confirmé peu après Larry Kudlow, conseiller économique de Donald Trump, tout en restant très évasif sur les éventuelles investigations en cours Toutes tentatives de rectifier les résultats violeraient le premier amendement Pour le Centre pour la démocratie et la technologie, la question de la partialité des algorithmes de recherche mérite d'être posée, mais une potentielle régulation gouvernementale représente un réel danger Il est très inquiétant qu'un représentant du gouvernement quel qu'il soit essaie de mettre publiquement la pression sur une plateforme concernant des informations importantes pour notre démocratie, a indiqué sa présidente, Nuala O'Connor Pour Eric Goldman, responsable de l'Institut de Droits des Hautes Technologies à l'Université de Santa Clara, toute tentative de Trump de rectifier les résultats des moteurs de recherche violerait le premier amendement de la Constitution américaine garantissant la liberté de la presse Les trois géants de l'Internet, déjà auditionnés par le Congrès américain l'an dernier, ont de nouveau été convoqués devant les élus le 5 septembre prochain Pour les discuter de censure et d'interférences dans les élections